Musique Bonjour à tous, c'est Méni et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une comparaison de ce qu'on peut appeler en tout cas pour moi un coup de coeur D'accord, bon bah un coup de coeur Donc pour nous, on va vous le montrer quand même De toute façon vous l'avez vu sur la couverture Il s'agit de Le sang de la cité, le tome 1 de la trilogie 1, Capitale du Sud Écrit par Guillaume Chamana Dion, aux forges de Vulcain La couverture est juste absolument sublime Dans le même style que celle-là, on vous a déjà parlé de ce roman-là On vous mettra la vidéo en barre d'infos Parce que c'était aussi un coup de coeur Et que voilà, et que en fait ça, mari et femme Et donc du coup, j'imagine que vous le savez mais on vous redit quand même Elle va écrire une autre trilogie qui sera en lien avec celle-ci, Capitale du Nord Et donc ils vont sortir en intercalé le premier tome de celui-là Premier tome de Capitale du Nord et ainsi de suite Donc déjà, ce qu'on peut déjà vous dire c'est qu'on a vu la couverture du tome 1 de la Capitale du Nord Qui est absolument sublime à tomber par terre Et comme on avait déjà très 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 envie de le lire Pour avoir terminé celui-ci Autant vous dire qu'on trépigne ta patience Ah oui, mais j'ai très envie de lire le tome 1 en même temps de Capitale du Nord Mais en même temps j'ai très envie de lire le tome 2 de celui-ci Parce que la fin est quand même... Oui, 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 j'ai tellement envie de découvrir la suite de cette histoire J'attends de voir ce qui va nous être présenté dans cette deuxième trilogie Mais waouh, 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 incroyable Du coup en gros c'est de la fantasy d'une extrême qualité Impossible d'en faire un résumé concrètement Bon, ouais, on va pas pouvoir le résumer comme ça Donc le mieux c'est qu'on découpe un peu comme on le fait d'habitude Et on commence par l'univers On aime bien commencer par l'univers L'univers qui pour moi est juste... Mais il est génial Bon, évidemment il est très fouillé Il est très complexe, il est très fourni Et surtout il est lié avec une politique Une politique interne vraiment très très intéressante Et très bien faite Donc en fait c'est un peu... Enfin c'est un huis clos on va dire Puisque tout se déroule dans la ville de Gemina La fameuse capitale du sud Donc qui est une ville portuaire Et qui se découpe en plusieurs quartiers Qui sont d'ailleurs présentés dans une carte Avec un peu des canaux, un peu en mode Venise Enfin c'est... Hop, il y a une petite carte Alors là vous la verrez pas bien Mais qui présente les différents gros quartiers Nous ce dont on entend beaucoup beaucoup parler C'est la contre-escarpe, le massif et le port Et en fait dans chacun de ces quartiers Il y a des maisons Donc des espèces de clans Qui régissent un peu une politique par quartier Et au dessus de tout ça Si j'ai bien compris Parce que voilà il y a encore des petites subtilités Des petites choses Qui viendront plus tard Si j'ai bien compris au dessus de tout ça Ou plutôt en transverse de tout ça Il y a le clan de la recluse Qui elle seule a avec des pouvoirs particuliers Sur les matériaux La possibilité de changer des quartiers Rénover, changer, tracer des routes Les canaux et tout ça Enfin ouais C'est uniquement elle qui en a le droit Et qui en a aussi le devoir Voilà Et donc nous on va en particulier suivre Nox qui s'appelle Noamux Du clan de la Kawane Qui est un clan du port Si je ne me trompe pas Et en fait Qui est notre personnage principal Avec sa soeur Jumelle Daphné C'est pas sa jumelle je crois Si jumelle Ah non non C'est pas dit Je crois que c'est sa soeur Aignée d'ailleurs Ouais oui Après ça peut être sa soeur jumelle Aignée Tu vois Aignée en premier Oui c'est vrai Je suis pas sûre que ce soit dit Mais en fait Ils sont intimement liés A l'histoire de cette cité Puisque entre guerre de clan Et guerre de maison Et autour d'une belle histoire de famille Là aussi assez profonde Ils ont été trouvés affamés Dans le noir Dans les sous-sols d'une tour Et ils ont été adoptés Et élevés par leur sauveur Qui est le duc d'une des maisons Donc voilà C'est Nox Qui est à la fois très simple Je dirais Dans son comportement Dans son voilà Dans ses choix de vie et tout Dans ses choix de vie Alors qu'en fait Il est lié à une des grandes maisons De la cité quoi Et une des très grosses histoires De la cité aussi Tout le monde le connait Mais lui a choisi La vie de simple comité d'épicerie Donc en fait Il fait des livraisons A travers la ville Tout au long de la journée Ce qui nous permet D'explorer la ville A travers ses yeux A travers son métier et tout Et c'est vraiment très très bien fait Tout est bien allié Ouais C'est Alors Cet univers C'est Beaucoup d'ambiances Des ambiances de taverne Des ambiances de rue animée Des ambiances de rue un peu plus calme Des ambiances du massif Les ambiances du port Des échoppes Des ventes Quelque chose d'un petit peu plus noble Quand on est dans l'aristocratie Mais en même temps Un petit peu médiéval quand même C'est beaucoup beaucoup d'ambiances Beaucoup de couleurs Beaucoup de sons Beaucoup d'odeurs C'est de la bouffe Il est comité d'épicerie Et il a une passion Pour la nourriture Et donc Et le vin Ils vendent des vins de luxe Mais Pour la nourriture Parce qu'il va composer lui-même Certains mets A partir d'autres mets luxueux Qu'il va vendre par la suite Voilà Et donc rien que ça C'est la base on va dire De cette histoire Pour vous jeter les bases Comme ça Et rien que ça C'est incroyable Oui et d'ailleurs Cette cité La façon dont elle est décrite Et tout On a l'impression Que c'est un personnage supplémentaire Enfin pour moi C'est un personnage en plus Elle a quelque chose Elle a une âme Et il y a un mystère qui flotte On ne le sait toujours pas A partir du Thomas On sait pas trop Quelle va être la partie fantastique Dans cette histoire En fait On le devine un peu Il y a des choses qui se dessinent Surtout à la fin Mais voilà On est pas plus éclairé là dessus Et c'est pas gênant C'est vraiment très très bien dosé Et voilà Cette cité a une âme Et c'est un personnage pour moi Et il y a aussi cette Cette C'est lié à la narration C'est lié à l'univers Et à la narration aussi Il y a un côté très Bah Il y a un chant Voilà C'est quelque chose de musical De poétique De Voilà Il y a une créativité Un art là dedans Et Quand je vois le résumé Des Capitales du Nord Ça va venir en opposition Au Capitale du Nord Qui sont là Plutôt Le temple de la science De la raison Et tout ça Voilà Je pense que ça va nous faire De beaux contrastes Très intéressants Encore une fois D'ailleurs Ce chant Cette poésie Et la présence Dans cette histoire De la musique Est liée aussi A la passion De notre personnage principal Puisque Knox Est passionné par la poésie Il fait beaucoup de recherches Sur la poésie Et donc finalement C'est ça Qui va l'entraîner Dans Enfin ça Plus son Son passé Plus les liens Qu'il a Avec la maison De la Cawanne Qui va l'entraîner Dans quelque chose De Ouais De fou En fait Qui le dépasse complètement Et donc Il va essayer De démêler les fils Et d'ailleurs C'est pas quelque chose Il n'y a pas de fil rouge C'est pas quelque chose De vraiment linéaire Chacun des personnages Vit son truc A son objectif Son but C'est très aussi Le récit d'une vie Au sein d'une cité Avec des enjeux politiques Et petit à petit Il y a plein de choses Qui vont se créer Plein de fils Qui vont se dérouler Et c'est tout ça Qui forme une histoire C'est pas juste Un but Une quête Tout à fait Et ça c'est vraiment Très très intéressant Pour des récits fantastiques Enfin en tout cas Fantasy fantastique C'est quelque chose Que j'aime vraiment beaucoup Et voilà J'ai un peu de mal Avec les Pessies qui sont un peu Trop habituels Où c'est une quête Et quelque chose Qu'il faut résoudre Du début à la fin Toujours par rapport A l'univers On vous a parlé Des différentes maisons Un petit point Que j'ai déjà entendu Soulever dans d'autres articles Mais que je trouve Intéressant de répéter ici Ce sont des clans Qui ont des noms d'animaux Mais genre Le clan de la baleine Si vous voulez Le clan du hibou Le clan de la tortue C'est pas Le clan Du dragon rouge Le clan du cracheur de feu Enfin voilà C'est pas comme Dans Game of Thrones Où tout de suite Cette histoire de clan Les noms des clans Où tout de suite Il y a un cerf Il y a un loup Quelque chose de majestueux De grand Là d'ailleurs J'ai pas On sait pas D'où viennent ces noms Là Quelle est l'origine exacte De certains clans Peut-être qu'ils ont toujours été comme ça On sait qu'il y en a qui apparaissent Qui disparaissent On sait pas trop trop comment d'ailleurs Mais voilà J'ai trouvé que c'était un petit côté Un peu fun Et super sympa Et d'ailleurs C'est avec ces noms de clan aussi Qu'on découvre Du nouveau vocabulaire La plume aussi Est très riche Et plein de vocabulaire Qu'on connaissait pas Et ça c'est très cool De tomber sur des livres Qui nous apprennent de nouvelles choses Parce que c'est assez rare D'avoir des plumes Aussi travaillées Un peu Comme pour un long voyage Tout à fait Et puis on parlait de la musique Et de la poésie présente dans l'univers Mais c'est aussi bien évidemment Transporté par le biais de la plume Qui est très belle Qui Moi ça m'a fait le même effet Que dans un long voyage Après c'est peut-être parce que Je lis peu de romans adultes Non même dans les romans adultes Ça change des trucs vraiment très simples Sujets vers compléments Très hachés Juste pour se donner du style Là on sent que c'est quelque chose de profond Que c'est quelque chose qui se déroule Qui s'écoute Qui se chante presque Qui est musical en fait Même à l'oreille Sans en faire trop J'y pense parce qu'on vient de tourner Une comparaison sur une plume Et un style que j'ai détesté Là c'est tellement beau C'est Voilà C'est trop bien Oui clairement la plume est magnifique Elle nous fait rentrer dans le récit On rentre peut-être un peu moins bien Que dans un long voyage Au début Mais ça reste tout aussi addictif Alors qu'on sait pas pourquoi Parce qu'il n'y a pas de Boum problématique Et non Ça vient pas comme ça Parmi les personnages On vous a parlé de Nox Qui est quand même le gros personnage principal Là en fait il va évoluer à travers Déjà à travers la ville Deuxième personnage on va dire À travers toutes ces ambiances Et très important Dans la ville il y a du monde Parce qu'on a souvent ça des romans Avec des univers Avec deux trois autres personnages principaux Mais finalement les villes Les villages Tout est un peu vide On rencontre personne d'autre Là Nox il va évoluer Auprès de plein de personnages Des joueurs Parce qu'il joue à un jeu Très intéressant d'ailleurs La tour de garde Donc il faudra qu'on en parle Un peu comme une sorte de Jeu d'échec De jeu d'échec Mais à leur façon Ouais d'ailleurs Il n'y a pas de règles Il n'y a pas de De pions On va limiter en fait Il y a des pions Les joueurs Certains ils ne les connaissent même pas Les joueurs Les gens choisissent Leurs pions Leurs figurines Et j'imagine que c'est Un jeu de stratégie Mais je ne sais pas Si l'auteur a des règles D'ailleurs Écris quelque part On pourrait jouer à la tour de garde Je pense que toute l'histoire Va s'articuler autour de ce jeu là Quand on va découvrir Capital du Nord Je pense qu'il va y avoir Très très certainement Puisque en fait C'est un jeu qui rassemble Qui rassemble les joueurs Donc il y a des très grosses compétitions À très haut niveau Et donc Le rêve de certains Dans Gemina En fait C'est de Gagner un des tournois de Gemina Pour pouvoir se rendre Ensuite à Dehaven Pour pouvoir jouer là-bas Capital du Nord Contre d'autres joueurs Donc voilà Il y a des joueurs Il y a des buveurs nocturnes Il y a des soirées Voilà Dans les rues Il y a Tous les commerçants Il y a Les menduants Enfin c'est pas vraiment Des menduants Mais il y a aussi Eux qui ont une petite part Une part dans l'histoire Des poètes Un peu oubliés Voilà Qui effectivement Enfin Ouais Donc on découvre On découvre à la fois Les ducs Des grandes maisons Qui régissent un peu Toute la cité Mais également La population Et tout Qui a vraiment une part Dans l'histoire Et ça fait vibrer Toute cette cité Sinon dans ceux Qui sont Alors le personnage Principaux secondaires On va dire Il y a du coup Daphné La soeur de Nox Qui a très clairement Un grand Et voilà Il y a vraiment Beaucoup de mystères Autour d'elle Enfin On la découvre Mais on découvre pas Pourquoi elle est comme ça Et puis Deux ou trois fois On pourrait se dire Tiens Elle Elle le fait exprès Elle le fait exprès Ou elle s'améliore Et puis d'un seul coup Paf Non en fait Elle nous échappe complètement On ne sait pas si derrière Il y a toute une raison Une manipulation de sa part Toute une machination Et tout Ou si c'est Juste un problème L'expression de la folie Donc il y a le duc Le duc Servin Qui a une relation Avec Nox Qui est assez ambiguë A savoir que c'est une relation Un peu de protecteur Donc il l'a prise sous son aile Il l'a éduqué Mais en même temps Nox reste quand même Un atout Et un Un pion Dans la politique Du coup sa relation Avec Servin évolue Au fur et à mesure Qu'il découvre ça Et qu'il l'appréhende Et comment est-ce que lui Il va jouer avec C'est très très intéressant Moi j'ai retrouvé Un petit peu Alors Dans la partie Entre Alors Tissan Qui est le conseiller Et le protecteur de Servin Qui a sauvé Nox Quand il était petit Et Nox Puisque Tissan Va lui transmettre son métier Métier qui est Plus ou moins Assassin Conseiller Enfin voilà Il se doit d'être toujours là Et de l'accompagner D'accompagner son duc Sur la voie diplomatique Mais aussi dans la voie Un peu plus sombre Voilà Et j'ai senti L'assassin royal là-dedans Ça m'a fait une rémunération De cette lecture Que j'avais adorée Et je me dis Voilà Il y a vraiment ce petit goût là Si vous avez aimé Si vous avez aimé Cette partie là Entre Fitz Et j'ai oublié le nom Du vieil assassin Dans l'assassin royal Vous allez adorer Cette partie là Je pense J'ai pas aimé L'assassin royal Mais tu l'as lu toi Jusqu'au tome 5 je crois Mais la narration M'a ennuyée Comme pas possible Ça passait par des choses Qui faisaient pas avancer l'histoire C'était super long Beaucoup trop long Et du coup j'ai pas aimé Moi j'ai beaucoup aimé Mais là je parle vraiment De la relation Enfin de l'évolution On va dire De Fitz Et donc du coup de Nox Dans la politique En y étant au début Un peu détachée Et puis finalement En se rendant compte Qu'il a quand même Enfin que c'est quand même Une pièce maîtresse Et une fois qu'il l'a appréhendée Comment est-ce qu'il va se servir Lui de ça Et comment est-ce que les autres Vont essayer de se servir de lui Mais c'est vrai que Enfin de toute façon Y'a pas photo L'enfance de Fitz Elle doit faire 3 tomes De 500 pages Là on est en plus Sur une lecture Qui se dévore On est à moins de 400 pages Mais pourtant ça reste très dense Et surtout Moi ce que j'ai vraiment Beaucoup aimé C'est tout Comme il y a une politique Il y a des grandes maisons Et tout C'est toutes les machinations Les manipulations Les jeux de pouvoir C'est vraiment très très bien écrit Et très bien rendu C'est subtil Mais en même temps C'est expliqué Y'a pas besoin de se torturer le cerveau Pour comprendre On va pas se dire Bon bah là Y'a peut-être des choses Que j'ai pas compris Et je laisse passer C'est pas grave Il se passe pas ça Vraiment On comprend tout Facilement Et c'est très bien fait Et ça reste subtil Sur la partie fantaisie fantastique Je vous ai parlé en début de vidéo De la recluse Et de ses pouvoirs un petit peu particuliers On sent qu'il y a autre chose Qui plane Qui est liée intimement A la ville D'ailleurs c'est dit Dans la quatrième de couverture Il va se retrouver Confronté à la part sombre De sa ville Une cité miroir Peuplée de monstres Dans la phrase C'est marrant Parce que c'est lié Aux enjeux politiques Donc Oui Effectivement Il y a cette partie là Il y a les monstres De la politique Les monstres de la folie Aussi Qui ne touchent pas Que sa soeur Mais il y a aussi La cité en elle même Qui Qui a un côté Très très fantastique A un moment donné Il y a une bascule Et On en sait très très peu A propos de cette cité miroir Mais j'ai très très envie D'en découvrir D'en savoir plus en fait Et c'est justement Il nous laisse Sur une fin Très très ouverte Où Vraiment il y a plein de choses Qui peuvent encore se passer Et Et ça va être très dur D'attendre la suite Même si Elle va pas arriver Elle va arriver assez rapidement Quand même Je viens de penser à quelque chose Et d'ailleurs Oui on sait pas si Le tome 1 De Capitale du Nord Ça va être Ça va nous reprendre Un peu là où on était Ou si ça va partir Vraiment de son côté Et on va se rejoindre Seulement plus tard Donc voilà Je pense qu'il veut opter Pour la deuxième option Et du coup On va laisser un peu Sur notre fin Voilà Sinon On peut parler un tout petit peu Rapidement des personnes Enfin Des descriptions Autant je trouve que Tout ce qui est la ville Et les couleurs Les ambiances Ça c'est très 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 décrit Autant au niveau des personnages On s'attarde plus facilement Sur leur caractère Que sur leurs caractéristiques physiques Sauf Quand elles sont importantes Pour l'histoire A savoir Que Nox Il est plutôt petit Plutôt gringalé Et ça je trouve ça intéressant De le dire Parce que dans la fantasy On a trop tendance encore A s'attarder sur des détails physiques Qui n'ont absolument aucun intérêt Pour l'histoire Qui sont là juste Pour enjoliver le texte Ou faire qu'on accroche Un personnage Parce que Il est trop beau Là c'est pas du tout le cas Il y a même des personnages Qui sont plutôt laid Et c'est dit Et ça donne un ton D'autant plus réaliste Je trouve Et puis finalement C'est ça qu'on veut voir Qu'est-ce qu'on veut savoir Plutôt à quoi ressemble L'environnement de nos personnages Ou plutôt à quoi ils ressemblent Sans savoir où ils se promènent Voilà Donc moi je trouve Que c'est encore Un très bon point positif Petit méchage Pour les jurés du clip Qui nous suivent S'il vous plaît Faites le passer Ou faites passer le tome 1 De Capitale Nord Enfin faites passer les deux Et loin s'il vous plaît J'en veux au moins un Dans les finalistes Cette année Oui Un long voyage Qui a été arrivé dans les 25 sélectionnés Je crois C'est déjà très très bien Mais il faut les faire aller plus loin Parce qu'ils ont vraiment Un potentiel Ils le méritent Et même si des gens pensent Que c'est pas pour eux Comme ça se lit tellement bien Ils peuvent que découvrir quelque chose Et apprécier Voilà Ça cache une bonne surprise Pour ceux qui vraiment hésitent Faut y aller en fait C'est de la très 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 bonne Excellente fantasy francophone Qui sort complètement Des sentiers battus Qui sort de ce qui a pu être lu En young adulte En adulte Ça mérite sa place Mais à 2000% Donc nous on va se contenter De trépigner Pendant encore un mois Et un jour Un mois et deux trois jours Je pense Je pense que Mélo Comme moi même On sera en librairie Le 1er octobre Et on saura pourquoi on y est Voilà Peut-être même un peu en avance Parce que notre librairie a tendance A faire sortir certains romans En avance Oui certains romans Avec un jour d'avance Donc on croise des doigts Mais tellement fort Et puis ben Allez-y Comme d'habitude On vous attend en commentaire Si vous avez lu ce roman Venez nous en parler On a trop envie De discuter autour de ce roman Si vous ne l'avez pas encore lu Dites-nous dans les commentaires Si on vous a donné envie De le découvrir Si vous avez des questions N'hésitez pas On fera tout ce qu'on peut Pour vous donner envie de le lire Voilà Et puis en attendant une prochaine vidéo On vous souhaite à toutes et à tous De très très belles lectures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz